Si on est pro-européen, ce qui est mon cas, disons ça aurait pu être bien pire. Et très intéressant dans tout ça est l'attitude de David Cameron. Parce qu'on croyait Cameron profondément eurosceptique parce qu'on sait qu'il a quitté le PPR très bruyamment pour s'aller avec les Tchèques et les Polonais et tout ça. Et on sait aussi que c'était pour donner de la viande rouge, comme on dit, à la droite de son parti. Et il ne faut pas sous-estimer le poids des sentiments eurosceptiques, surtout parmi les nouveaux députés, les jeunes. Ce sont vraiment des fils de Thatcher à beaucoup d'égards. Et ils sont très, enfin, passablement xénophobes dans certains cas. Donc, pour s'assurer à la tête du parti, Cameron a dû lui faire quelques concessions. Et beaucoup disent que, par exemple, on nommait William Hague aux affaires étrangères. Alors, Hague, on sait que c'est le Yorkshireman qui parle du cœur directement, etc. Et qui n'aime pas trop les étrangers et qui est nationaliste britannique, etc. Alors, bon, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant, Hague est le ministre des Affaires européennes. C'est quelqu'un qui s'appelle David Liddington. Alors, quelle est l'histoire de David Liddington ? Eh bien, c'est un insider de l'Europe. Il a été longtemps conseiller de Douglas Hood, alors très peu européen. Il a travaillé dans des institutions européennes. Donc, c'est un type qui sait quoi faire. Il sait négocier. Enfin, il est conciliateur. C'est un type qui a compris que l'Europe, au monde, ce n'est pas une machine pour écraser les Britanniques, pour les bombarder des directives, la commission, etc. Mais c'est une arène où on négocie tout le temps, tout le temps, entre états souverains. Alors, donc, c'est un type souple. Cameron est très content d'avoir pu l'imposer. Et il a un argument parfait quand il est critiqué, comme il l'est, par la droite de son parti. Il a dit, ah, mais je n'avais pas le choix. Clegg me l'a imposé. Donc, ce qui nous fait voir que finalement, Cameron n'est pas trop mécontent. Parce que je crois qu'en son fort intérieur, il est enfin un conservateur plutôt libéral, pas particulièrement eurosceptique. Enfin, disons, il n'a pas de religion en la matière, je crois. Et il n'aime pas trop être l'otage de la droite de son parti. Et l'alliance avec les libéraux lui donne un alibi parfait. Quand le parti cherche à le tirer à la droite, que ce soit sur l'Europe ou sur autre chose, il peut dire, désolé, mon cher, j'aimerais bien vous suivre, mais il y a Clegg là-bas qui me tire. Il a quand même 54 voix, sans lui. On est fichus. Donc, je crois que Cameron a très bien joué dans tout ça. Et je pense que pour ce qui est de la politique générale des Britanniques à l'égard de l'Europe, ce sera business comme usual. Ça ne changera pas beaucoup. Ça n'a pas tellement changé depuis Thatcher à travers Major, à travers Blair, Brown. Ça ne changera pas beaucoup. D'ailleurs, on a beaucoup exagéré, enfin, le récepticisme de Thatcher. Il faut lire le bouc de Stephen Wall, enfin, qu'il faut s'en conseiller, ainsi qu'il n'était pas Major et Blair. Le bouc de Stephen Wall, Strangers in Europe. Il explique bien, d'un point de vue de l'insider, pas de théorie politique, mais vraiment, enfin, le point de vue de profession de l'insider, comment les Britanniques ont toujours cherché à négocier, exactement comme les autres États. Et ma foi, c'est... Je pense que ça continuera. Bon, ça n'exclut pas que Cameron, de temps à autre, le groupe parlementaire des conservateurs, fasse tout bouquin à l'intérieur du Parlement européen, mais ce sera largement symbolique. Et puis, comme on a dit, sur tous les dossiers socio-économiques importants, ils continuent à voter avec le PPE. Donc, c'est... Comment dirais-je, enfin, la politique européenne continuera. Il y aura du bruit et de la fureur, mais le contenu ne changera pas beaucoup. C'est mon sentiment. Merci. – Sous-titrage FR Pays-Bas – Sous-titrage FR 2021